C'est un auteur qui a vécu au XIVe siècle son texte qui s'appelle « La Muqaddimah » que les architectes, malheureusement, ne connaissent pas. C'est, à mon avis, un texte d'urbanisme avant la naissance de l'urbanisme au XIXe siècle en Europe. Mais le texte d'Ibn Khaddam, ce qu'on n'arrive pas actuellement à percer, c'est un texte d'épistémie rougie. Vous savez de l'épistémie rougie ? Vous avez les sciences. L'épistémie rougie, c'est un questionnement sur le fondement des sciences. Et là, le texte d'Ibn Khaddam est intéressant, tout simplement parce qu'il pose le problème de la connaissance. Et le problème de la connaissance, on va le mettre un peu dans la lignée des grands philosophes de l'humanité. Et actuellement, si on souvient un peu l'actualité dans les recherches, dans toutes les disciplines, on tombe vers à poser des questions d'épistémie rougie. Actuellement, on ne parle plus des disciplines scientifiques, on parle plutôt de la connaissance, on tombe vers à l'unification de la connaissance. Et le texte d'Ibn Khaddam, si on arrive à l'actualiser, ce n'est pas de faire des photocopies ou de le manipuler, ce qu'on fait en général, mais de l'interpréter de l'intérieur, là, on peut vraiment avoir des surprises sur le plan de la connaissance. C'est pour cela que je le situe un peu, le texte d'Ibn Khaddam, parmi les textes, les réflexions qui se déroulent aujourd'hui dans la physique théorique. Comme disait Max Bohr, c'est un physicien. Je suis convaincu que la physique théorique cite de la philosophie. Les questions qui sont en train de se discuter actuellement, mais le domaine de la physique, ça veut dire chez les physiciens, c'est le corps le plus sérieux, parce que la physique, c'est l'expérimentation, c'est l'observation. C'est les questions de la compréhension de l'univers comme connaissance, ce n'est pas comme objet physique. Actuellement, on tombe vers cette conception. Bien sûr, là, c'est un texte de Hegel, d'un philosophe allemand, dans sa préface à la phénoménologie de l'esprit, dont la recherche scientifique, un des grands obstacles qui se posent dans la recherche, c'est de dire quelque chose que je comprends quelque chose. Ça, c'est connu. Il suffit de dire ce mot-là, vous êtes déjà à côté de la plaque. Le bien connu en général, justement parce qu'il est bien connu, inconnu. C'est la façon la plus commune de se faire illusion et de faire illusion aux autres que de présupposer dans la connaissance quelque chose comme bien connu et de son satisfaire. La connaissance, c'est un questionnement permanent. Et c'est un renouvellement permanent. Ce qui est constant, c'est le mouvement. Et là, je prends un peu l'exemple de l'héliocentrisme, qu'on croit en général comme acquis, comme démonstration scientifique. Par contre, c'est un sujet de discussion. L'héliocentrisme, c'est le système de Copernic, de mettre un peu la Terre qui tourne autour du Soleil. Ce système-là, il est en discussion même jusqu'aujourd'hui. Après six siècles, on le discute. La démonstration scientifique, comme disait Henri Poincaré, c'est l'observation et l'expérience. Et l'observation et l'expérience, elles dépendent toujours de la conception du monde du chercheur et de sa foi aussi. Et ça, c'est une expression de Thomas Kuhn, c'est un physicien aussi. C'est pour cela, dans la recherche, il faut être toujours prêt à des changements profonds. Et aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ça veut dire le début du millénaire actuellement, il n'y a aucun chercheur sérieux qui peut dire d'ici un an, deux ans, qu'est-ce qui va se passer. On est dans ce qu'on appelle des zones du chaos, d'un peu de doute. Et l'avenir, il peut prendre des allures qu'on ne peut pas imaginer. Et ça, sur tous les plans. Ce n'est pas seulement... Vous avez les phénomènes politiques récents, mais sur toute la connaissance, sur toute la pensée scientifique, qui peut basculer, comme disait Perros, c'est un physicien, un mathématicien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir un changement, on peut changer un paradigme actuel, un jurandme. Ça, c'est le côté épistémologique qui est intéressant de réfléchir. Ce n'est pas seulement comme architecte, mais tous les chercheurs. Ce n'est pas seulement qui travaillent sur le Maghreb, mais surtout qui essayent un peu de poser des questions de la connaissance en général. Maintenant, on va prendre la ville. Puisqu'ils ont des architectes, on pose toujours les questions de la ville. C'est quoi la ville, en général ? La ville semble défier l'analyse et la volonté de planifier, comme disait Olivier Mangea. La ville, ça reste un questionnement. Faire une analyse de la ville, c'est une façon d'appréhendir la ville, mais ce n'est pas la ville. La ville, elle est au-delà. Paul Klee, la ville arabe. Ça, c'est un tableau de Paul Klee, c'est un peintre en 1922. Comment il a présenté la ville dite arabe ? Là, je mets entre guillemets, je ne sais pas c'est quoi arabe, je ne sais pas c'est quoi le mot islam. Même le mot kabyle, je me pose la question c'est quoi aussi. Là, la ville arabe, pour un orientaliste, c'est une ville arabe désordonnée, qui n'oublie pas un plan. Elle est anarchique, en quelque sorte, en apparence. Mais cette ville-là, comme disait le Corbusier, l'architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle s'apprécie à la marche, à Biclupier, si en marchant, en se déplaçant, que l'on voit se développer les ordonnances de l'architecture. C'est un principe contraire à l'architecture baroque, qui est conçu sur le papier autour d'un point fixe théorique. Je préfère l'enseignement de l'architecture arabe, et il dit dans un autre texte que l'architecture arabe est excellente. Et ça, vous avez un croquis de la ville de Ghardaïa lorsqu'il a visité en 1933, et il l'a visité deux fois, en 1931, en 1933. On dit que c'est le deuxième voyage en Orient de Corbusier. Là, Georges Marcé, c'est un archéologue ici, du Maghreb, il dit que si les musulmans n'ont pas formulé de théorie sur l'aménagement des villes à la manière de nos urbanistes, ils ont du moins construit des villes. Ils ont à résoudre les grands problèmes que posent la ville des agglomérations urbaines. Et à mon avis, c'est essentiel. Avoir des théories où construire les villes, ce sera plus intéressant de construire les villes que d'avoir des théories. Et là, vous avez une image de la ville de Baghdad à la naissance, avec le Mans au 8e siècle. C'est une ville un peu qui est née en cac-sort de zéro. Vous avez le complètement circulaire, vous avez les remparts à l'extérieur, vous avez deux ceintures de la ville, vous avez au milieu, au milieu d'un jardin, vous avez le palais et la mosquée. Cette ville, en moins d'un siècle, elle a dépassé un million d'habitants. Ça, c'est le noyau politique. Vous avez la ville qui s'étale à l'extérieur, ce qu'on appelle les faubourgs à l'extérieur. Maintenant, dans quelle logique ? La question qui se pose actuellement pour nous, ces villes-là, dans quelle logique ? Avec quelle perspective ils sont arrivés à construire ces villes ? Nous, aujourd'hui, avec toutes nos théories actuelles, on n'arrive pas à gérer un quartier. Là, c'est une image un peu de la ville de Bijaya au 12e siècle. C'est un poète que j'ai pris d'Embrifakoune, c'est un poète. Il dit « Oublie l'Irak qui bordait d'y compris le Châme, la ville de Nasseria qui est Bijaya, n'a pas d'égal. Terre, mer et vagues offrant aux yeux des paysages qui effacent tout ennuyé ceci. Là où la passion et le plein air se retrouvent, pays des richesses, souhaits exaucés de bien-être. Et partout où tu regardes, c'est plaisant. Et tous les lieux attisent la pensée et les sens. Oh, toi qui cherchent sa description, si tu es juste dit paradis éternel avec les parents et les enfants. Ça, c'est au XIIe siècle. Et c'est une image un peu qui était présente dans les villes de l'époque. là, un problème technique. Maintenant, on se pose la question qui était derrière cette ville, cette conception. il raconte sur le fondateur de la ville de Bijaya qui est Al-Mansour. Il vous dit Al-Mansour, fils du successeur d'un assez rayon fil de bougies et le siège et le boulevard de son empire vers 1090, on restera les palais et les murs de la grande mosquée d'où d'un esprit créateur et ordinateur. C'était Louis-Mann l'architecte de la ville. C'était le roi. Ce que j'appelais l'architecte roi. Il se plaisait à fonder des édifices d'utilité publique à bâtir des palais et à distribuer des eaux dans des parcs et des jardins. Là, maintenant, on reprend ce schéma-là qu'on a vu la dernière fois. On a dit que la théorie de Burkhaldoum va de l'universel jusqu'au plus local en quelque sorte. Vous avez de Omran l'Alam qui est la conception du monde. Après, on descend vers l'urbanisation terrestre, l'urbanisation humaine qui est la société. La société se développe dans une urbanisation rurale et sédentaire et à un moment de son histoire, il y a ce qu'on appelle la civilisation. La science qui débat toutes ces questions-là, on l'appelle Omran. On va voir aujourd'hui, avant de parler de la ville physique, c'est l'organisation de la société. La ville, ce n'est que le reflet d'une société. Comprendre la ville, essayer de comprendre le physique de la ville sans se poser la question sur l'organisation sociale, là, à mon avis, on sera dans l'erreur. Là, on est un peu dans la théorie des images. On a dit que le concept central de l'Umkhadoun, c'était ce qu'on appelle l'Omran, l'urbanisation, et à partir de cette racine, on détache dix entités que j'appelle la cosmologie, c'est l'univers physique, le politique et le psychique. Ça veut dire qu'il y a une unité entre le mental, le physique et le social. Maintenant, on va s'interroger plutôt sur l'axe qui structure la société qui est l'État. Ça, c'est une image de... C'est un texte de Higre aussi. Il dit dans l'histoire universelle qu'il ne peut être question que de peuples qui forme un État. Il faut de plus savoir que toute valeur qu'a l'homme, toute réalité spirituelle, il ne l'a que grâce à l'État. L'État, il est dit divine telle qu'il existe sur Terre. À partir d'hier, à une société, ce n'est pas l'État au sens qu'on l'imagine actuellement, ce n'est pas le policier, ce n'est pas XY. L'État, c'est une conscience collective, c'est une unité qui fait l'identité d'une société. Des fois, on n'arrive même pas à le définir. On le sent, mais on ne peut pas le définir. Là, c'est un autre texte d'un philosophe japonais. L'existence humaine est duelle, à la fois individuelle et sociale. Elle n'est pas limitée par l'amour de l'individu. Sa part sociale se poursuit dans la vie de la société. Si j'existe, parce que la société existe. l'individu, là aussi, c'est une conception un peu qui contredit un peu la conception de citoyen. Il y a l'homme, mais il y a le collectif. Et tout ce qu'on peut parler sur l'homme, c'est par rapport à quelque chose. Il n'y a pas des droits de l'homme au sens universel. Il y a des droits de l'homme par rapport à un environnement. Même ça aussi, il n'y a pas de différence essentielle entre une révolution scientifique et une révolution politique. C'est une question de paradigme. Ce qu'on a vu la dernière fois, la question de faire le renouvellement des théories scientifiques, c'est une question de paradigme. Le paradigme, on l'a dit, c'est un moule, c'est une boîte. Il n'y a pas de grands hommes qui font des paradigmes. Mais une fois le paradigme établi, on élabore des théories, des conceptions et il suit un parcours de la science normale à la science extraordinaire. À un certain moment, on commence à douter du paradigme et on revoit l'édifice à zéro. Et le phénomène politique, c'est la même chose. C'est une question de paradigme. Maintenant, c'est quoi de oula ou l'arabe ? Même sur le plan éthémiologique, il faut lire l'arabe aussi. Faire les références à l'arabe parce que parmi les choses qui structurent la pensée des gens, c'est la langue. Je ne dis pas l'arabe au sens d'arabisme ou au sens panarabisme. L'arabe au sens scientifique. Au sens scientifique. Il vous dit au sens arabe, c'est le mouvement. C'est quoi l'État exactement ? L'État sans le omran est le immeuble. Réciproquement, le omran sans l'État n'est aucune forme de souveraineté ou c'est difficile à imaginer. En raison de l'agressivité qui caractérise la nature humaine. Aussi, l'intervention d'un organisme répressif est nécessaire ce qui fait de l'existence. Ce qui fait que l'existence d'un pouvoir politique s'impose. Là, je vous demande un peu de patience. On va faire le tour. Après, ce sera plus facile. Là, le texte, c'est-à-dire le pouvoir au sens global du terme, là, il ne tire pas ses conclusions même du Coran. Il vous dit là où il y a la société, il faut un pouvoir. ça fait partie de la nature humaine. Il faut un organisme répressif, un voisin pour un peu mettre de l'ordre dans la communauté. Et pour faire l'histoire, pour étudier l'histoire, il vous dit l'historien doit connaître les règles de la politique. Il doit également connaître les caractères des êtres, les différences qui existent entre les nations, les régions et les époques, connaître encore les fondements des états et des religions, les raisons de leur formation et les états de leur fondation. Qui dit histoire dès l'état, c'est automatiquement. L'état, c'est actifiant l'histoire en quelque sorte. La politique comme exercice effectif du pouvoir, vous avez l'axe qui structure la société, on l'appelle l'état. Là, vous voyez un peu le sens de l'état, il est en train un peu de se déplacer. Ce n'est pas royal ou républicain, c'est des titres. C'est au sens conscience collective. Bien sûr, qui est des états, des souverainetés, le moult. Là, on entre un peu dans les termes qu'on utilise un peu dans la philosophie politique. L'homme en effet a besoin d'une autorité répressive et d'un pouvoir contraignant car son existence ne peut être assurée sans cela. Là aussi, ça veut dire les anarchistes qui disent qu'on n'a pas besoin d'état. Parce que c'est un phénomène naturel, je doute ça. La souveraineté n'est en son essence, c'est rien d'autre que le résultat de la vie en société, laquelle est nécessaire par elle-même et qu'elle a pour attribut naturel la domination. Bien sûr, qui dit souveraineté, dit quelqu'un il va dominer les autres. c'est bien sûr pour dominer les autres il va utiliser ce qu'on appelle la contrainte. La contrainte dans tous les sens. La souveraineté et le but naturel de la asabia. Là, il y a un autre concept qu'on va introduire, c'est la asabia. Celle-ci n'a pas le choix de ne pas étendre car il s'agit d'un phénomène inéluctable qui décode des nécessités même de l'existence. La souveraineté c'est un but qui est le moteur pour atteindre ce but c'est la asabia. La asabia c'est un concept aussi important on va le définir. Qui dit asabia dit ahl al-asabia. Là, l'asabia je le traduis par race royale au sens général. Ça veut dire les gens qui sont que j'appelle l'élite de la société. L'élite c'est pas royal au sens roi c'est l'élite. La souveraineté ne leur arrive pas par hasard ou par un jeu de fortune. Elle seule convient le mieux à l'esprit qui les anime. Cela montre que Dieu les avait destinés à destiné la souveraineté et les avait conduits. Là aussi il y a des thèses sur ce qu'on appelle les élites de société. est-ce que être chef c'est inné ou c'est on l'acquit ? Là on est plutôt dans la thèse que c'est quelque chose d'inné. Vous avez l'élite avec le peuple où le mot peuple en général n'a pas vraiment de sens. Le mot parce que vous l'entendez actuellement beaucoup il n'a pas comme on disait le corbusier le peuple ce qui n'est pas à modeler. C'est les élites qui lui donnent forme. Et les élites dans une société il ne faut pas imaginer ils ne dépassent pas 2% de la société en général. la question est-ce qu'on fait partie ou non ? Là c'est un autre texte d'Ibn Arabi comment il définit si j'utilise ce texte-là parce qu'actuellement on vit une crise au-delà de la crise vous suivez un peu les événements qu'on est en train de vivre hein ? Vous avez dit chêne mais comment interpréter les phénomènes ? La question elle est là est-ce qu'il n'y a pas une voie une voie royale comme disait Comte est-ce qu'il n'y a pas une voie juste qui interprète les phénomènes ou être dans la bague la politique est une loi qui se révèle derrière le voile de la raison qui est transmise à la pensée par la volonté de la providence là aussi ça veut dire si vous prenez tous les textes du Coran je dis bien tous les textes du Coran lorsqu'il part du choukhm ou du moulk le verset il vient dans quel sens ? Lorsqu'il s'agit du pouvoir le verset coranique il vient dans le sens c'est un don divin l'asabia maintenant c'est quoi l'asabia on a dit c'est les gens du pouvoir ils sont animés par ce que je traduis la philosophie de libération rien de grand se fait sans l'asabia les religions même ont besoin de son concours pour triompher là il vous dit même les religions c'est un sujet aussi d'actualité il vous dit même les religions ils ont besoin de cette philosophie la religion sans cette philosophie ils vous disent c'est l'opium du peuple comme disait Marx ça veut dire cette philosophie de libération qui est le message le plus profond de la religion qui est le tawhid c'est l'unification divine qui est le message central de l'islam par contre lorsque la religion elle est pas elle démarre pas de ce de ce de ce principe profond qui libère l'homme et unifie le divin la religion là même il vous dit c'est des névrosés c'est des malades et des névrosés les gens qui l'utilisent même qui manipulent la religion pour des fins politiques ils vous disent c'est des malades il y a tout un chapitre dans ça la souveraineté se fonde par la domination celle-ci s'appuie sur l'asabia et visant un seul but or l'union des cœurs et des volontés ne peut s'opérer qu'à l'aide de la puissance divine ça veut dire ces gens-là si on regarde un peu l'histoire même les récits des historières les grands hommes de civilisation ils croient à cette donnée divin ça veut pas dire ils se cachent dans une grotte le jour au lendemain ils vous disent que je suis illuminé ça veut dire ils habitent tous les acquis parce que l'asabia ça se construit sur terre dans la société mais ils avaient une dimension que les autres n'ont pas et c'est ça ce qui est un peu ce qu'ils arrivent à assembler les gens l'asabia se présente comme un corps christianin où les différentes molécules constituées sont structurées selon une archie bien déterminée et liées entre elles par une multitude de ligatures de différentes natures ces ligatures sont des sangs la clientèle d'alliances et de voisinage sur le plan sociologique c'est un corps vraiment soudé la question de l'asabia c'est une élite qui est vraiment soudée qui se projette dans l'histoire pour fonder un état là l'asabia est un phénomène psychosocial à la fois la force unificatrice du groupe la conscience qu'elle a de sa spécificité et de ses aspirations collectives son but ultime en raison de sa dynamique interne qui la transcende est dans le contrôle où il échappe et d'accaperer le pouvoir et de s'incarner et en état ça veut dire l'élite lorsqu'elle s'engage dans ce courant elle n'est pas un maître de soi-même ça veut dire elle est dans la logique de l'histoire en quelque sorte c'est pour cela maintenant on va voir un peu cet état là quelles sont ses étapes d'évolution comment il est et quel est son parcours c'est pour cela on va rencontrer maintenant les deux d'autres concepts ce qu'on appelle Omaran Bedawi c'est l'urbanisation rurale qu'on a vu déjà chez Serda et l'urbanisation sidentaire c'est Serda comment il l'a appelé essentiel c'est deux concepts qui s'opposent dans l'évolution de l'évolution